Salut à tous, c'est Cédric, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, jour un peu spécial, j'ai mon crédit qui est accepté, donc j'ai rendez-vous à la banque pour éditer les offres, pour les signer. Et je vous en parle après, là je suis un peu à la bourre, donc je pars à la banque, c'est parti, je vous débriefe après tout ça. C'est parti ! Bon, je sors du rendez-vous avec la banque, hop, elle est là. Voilà, l'offre de prêt est dans l'enveloppe, fermée. Je suis super content parce que du coup, là, j'ai quand même un pied et demi dans le futur investissement. Il faut savoir que je suis dans les temps, c'est nickel. Alors, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Dans le compromis de vente, quand vous faites recours à un prêt, donc on met une condition suspensive d'obtention de prêt, et vous avez un délai pour obtenir votre crédit. Communément, on mettait souvent 45 jours avant. Maintenant, c'est vrai que ça met beaucoup plus de temps, donc je vous conseille, et moi c'est ce que j'ai fait, de mettre 60 jours. Surtout, si vous avez un délai dû à des vacances ou à des fêtes, dans ce cas, ça peut prendre un peu plus de temps, donc vraiment, mettez toujours 60 jours. Voilà, pour exemple, en gros, si vous signez un compromis le 1er février, vous avez deux mois pour avoir votre crédit, donc ça fera février, mars, avril. Et du coup, moi, je suis dans les temps, je suis dans les 60 jours. Alors, pour être totalement rigoureux, en fait, l'offre n'est pas encore acceptée. Je n'ai pas encore mes sous. Il faut savoir qu'une fois que vous avez les offres qui sont éditées, il y a un délai de réflexion obligatoire et légal qui dure 10 jours. Alors, les 10 jours partent au lendemain de la réception, soit quand il y a une remise en ma propre, comme c'est le cas pour moi, donc ce sera à partir de demain, soit quand vous la recevez parcourir, donc le lendemain de la réception parcourir. Donc ça, c'est le premier point. Donc, je vais vous donner un exemple. Globalement, voilà, vous avez votre offre qui est datée du 1er février. On attend un jour, donc le lendemain, ça fera le 2 février. 10 jours plus tard, c'est le 12 février. Donc, vous daterez votre offre du 12 février, vous la signerez et vous la renverrez à votre banque. Et à ce moment-là, les fonds seront versés, donc globalement, ça met une petite semaine après pour que les fonds soient vraiment disponibles. Donc ça, il faut prévoir tout ça. Donc, c'est vraiment très, très important de ne pas vous tromper dans la date, parce que si vous l'envoyez soit deux jours plus tôt ou si vous trompez de date, vous mettez la date de réception de l'offre ou des choses comme ça, vous vous retrouvez avec un dossier qui n'est pas validé et vous repartez à encore deux semaines pour rééditer les offres et autres. Donc, vraiment, ne vous trompez pas. Enfin, pour savoir, l'offre de prêt, elle est valable communément 30 jours. Donc, vous avez un mois après pour valider votre signature, pour signer votre acte authentique, c'est largement suffisant. Donc, vraiment, n'ayez pas de stress là-dessus. Ça laisse tout à fait le temps pour pouvoir signer votre vente et votre achat tranquillement. Donc, voilà pour la vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions dans les commentaires, des pouces bleus, pensez bien à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Toujours pour ce nouvel investissement. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, ciao !